De la fascination. C'est ce que beaucoup expérimentent parmi les phénomènes scientifiques et les expériences qui explorent notre monde un peu plus en profondeur. Un monde où beaucoup cherchent une compréhension plus signifiante. Chaque mercredi soir, des questions sont posées sur les ondes des médias sociaux auxquelles des physiciens répondent en effectuant des expériences diffusées en direct. Ils appellent cela une session de questions-réponses sur la science 101, qui change de la leçon traditionnelle. L'équipe me dit qu'au cours des nombreuses heures de diffusion en direct sur Internet, les questions ne se limitent pas qu'à la physique, alors que certaines sont liées aux sciences naturelles comme la biologie et la chimie, et certaines questions regorgent d'imagination et de fantaisie. Celle-ci est écrite en chinois. Elle dit « Si nous lançons une bombe atomique dans l'œil d'un typhon, cela va-t-il l'arrêter ? » Ou encore « Pourquoi le cheveu, si mince, est-il si difficile à casser ? » Ces questions peuvent sembler venir d'une folle imagination, mais les chercheurs voient cela différemment quand on leur demande si cette démarche les inspire. Bien sûr, si vous reconsidérez certaines des questions soulevées par les internautes, certaines peuvent sembler insensées. Mais après des recherches approfondies, nous constatons qu'elles sont toujours importantes. Par exemple, il existe de nombreuses forces électromagnétiques dans notre quotidien, telles que la tension superficielle de l'eau. Un internaute a demandé « Y a-t-il des preuves directes qui le prouvent ? » J'ai fait une série de recherches et j'ai découvert que celle-ci était très enrichissante pour mes futures recherches. Au cours des six derniers mois, leurs efforts ont porté fruit. Ils attirent de plus en plus de fans, avec près de 500 000 adeptes à travers le pays, en particulier des étudiants désireux de découvrir le monde. Nous examinons la situation dans son ensemble et nous espérons que cette génération d'adolescents grandira pour aimer la science, profiter de la recherche scientifique pour qu'elle soit en mesure de promouvoir le développement de la physique en Chine. Bien que la science n'ait pas de frontières, les scientifiques ont toujours une nationalité. Et nous espérons que la prochaine personne à remporter le prix Nobel de physique sera un jeune Chinois influencé par nous. Cela est plus important que tout pour nous. Et leur prochaine étape consiste à davantage associer les derniers résultats académiques aux connaissances véhiculées dans nos manuels de science et à apporter une véritable expertise scientifique aux citoyens ordinaires.